... Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Donc, on bénit le Seigneur pour ce temps de partage qu'il nous permet d'avoir. On ne va pas forcément être trop long ce soir. Alors, on va se laisser conduire quand même par le Seigneur, comme son esprit nous conduit. Donc, c'est lui qui conduit toutes choses. Donc, Seigneur, Papa, sois glorifié, Papa. Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, Papa. Seigneur, on veut être fidèles à toi, Seigneur. Papa, nous sommes des hommes, Papa, fragiles, des hommes mortels. Des hommes, Papa, qui avons besoin, Papa, de ta grâce, de ta puissance, Papa, pour demeurer, Papa, fidèle à ta parole, Papa. Papa, fidèle, Papa, Seigneur, à l'évangile, Papa, Seigneur, afin, Papa, que nous ne puissions pas avoir honte de toi, Seigneur. Donne-nous, Papa, de te glorifier, Seigneur, devant les hommes, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Donc, bonsoir, frères et sœurs. Donc, on va partager la pensée que le Seigneur m'a donnée, pour nous encourager par sa grâce. Et donc, voilà, la grâce et les dons et leur utilité. Et on bénit le Seigneur pour sa venue sur la terre, il y a 2000 ans. On le bénit parce qu'il est mort pour nos péchés. On le bénit parce qu'il s'est sacrifié pour nous. C'est une grâce magnifique, frères et sœurs, comment un si grand roi, un si grand créateur a pu descendre parmi les hommes, voilà, donner son sang, sa vie, pour nous purifier, pour nous racheter, afin qu'on soit sauvés. Il est venu nous donner la chose la plus glorieuse, c'est le salut, le salut de nos âmes. Et comme Dieu nous dit la parole, c'est par la grâce, voyez, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ton évangile, papa, ta parole qui est puissante, papa, on a un choix. Vous voyez, et on va le prendre en Ephésiens, j'aime pas prévu de prendre ce passage là, je vais vous laisse conduire par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Ephésiens, chapitre 1, et on va prendre le verset 1er. Alors, Ephésiens, chapitre 1, alors dans la version Bible de Yeshua, Machia, donc cette version de Bible, Voilà, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez le chercher sur un Play Store, voilà, vous pouvez taper Bible de Yeshua, Amachia. Cette version qui est révisée vraiment par rapport au texte d'origine, voilà, parce que nous devons revenir au jour, à l'origine. Frères et soeurs, les enfants de Jésus, j'ai une parenthèse, nous voulons revenir à l'origine des choses, frères. Nous voulons marcher comme l'Église primitive va marcher, comme le Seigneur veut que l'Église puisse marcher dans ces temps de la fin, afin que sa parole ne soit pas diluée, que sa parole ne soit pas transformée, que sa parole ne soit pas amoindrie. Sa parole doit être prêchée comme elle nous a été donnée, frères et soeurs, afin que des religions, afin que des sectes, afin que des dogmes, des traditions, des choses ne puissent pas se mettre en place. Car si nous ne prêchons pas ce qui est écrit dans la parole, on va automatiquement mettre en place des systèmes, mettre en place plein de dogmes, de systèmes, et le Seigneur ne sera plus. Et les âmes ne peuvent pas être gagnées pour le ciel, en mettant en place des systèmes, en mettant en place des fonctionnements qui sont purement humaines. Mes amis, c'est terrible. Voilà pourquoi nous devons revenir à l'origine, frères et soeurs, mes amis. Je vous dis la vérité. Oh mes amis, mes amis, on doit garder la parole, on doit prêcher l'Évangile comme l'Église primitive l'a prêchée, frères et soeurs. Le Seigneur veut que nous reviennons, il est en train de nous faire revenir à l'origine, à la marche d'origine, à la parole d'origine. C'est-à-dire, christocentrique, Yeshua-centrique, si tu veux, comme tu veux. La parole de Jésus, c'est la parole de Jésus que nous voulons voir être élevé, être glorifié. C'est Jésus-Christ de Nazareth, frères et soeurs, ce nom puissant, ce nom qui nous révolutionne, ce nom qui nous secoue, ce nom quand tu le prêches, mes amis, ça crée des choses. Alléluia, c'est de l'eau, mes amis, cette eau-là, il faut que l'eau soit libérée et la parole est l'eau. L'eau doit, 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 mes amis, mes frères et soeurs, doit aller dans les nations. Cette eau-là doit réveiller les gens, cette eau doit laver les cœurs, mes amis. Je vous dis la vérité. La parole de vie, l'évangile véritable, mes amis, je vous dis la vérité. Je parlais dernièrement avec quelqu'un de haut placé, quelqu'un de haut placé qui me demandait, mais je suis de quelle confession, de quoi, je suis quoi, protestant, je suis quoi, catholique, je suis quoi, qu'est-ce que je suis, frères et soeurs. Je disais, en fait, en fait, non, je suis disciple, Matthieu 28 dit quoi, il dit quoi, Yeshua, Jésus-Christ dit quoi, faites des nations, des disciples, je vous dis la vérité. Le monsieur disait, oui, c'est ça, oui, 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 en fait, il était touché, il voyait que, il dit, mais c'est comme l'origine ça, c'est comme l'origine, j'ai dit, oui, 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 c'est l'origine, on vit comme l'origine en fait, voyez, nous ne sommes pas dans une secte, nous ne sommes pas sectaires, mais nous voulons vivre comme l'origine, revenir à l'origine, au texte d'origine, il me disait, oui, je crois que, de plus en plus, on va revenir à l'origine, voyez, c'est ce qu'il me disait, cet homme haut placé, là, je vous dis la vérité, c'est terrible, qu'on va revenir à l'origine, je vous dis la vérité, et c'est ça que l'esprit est en train de faire, c'est de nous ramener à l'origine, au fonctionnement d'origine, parce que la parole dit quoi, qu'on ne doit pas se, comment dire, comment dire, la parole dit quoi, de ne pas se conformer à l'âge présent, ou au siècle présent, c'est clair, la parole est claire, on ne doit pas se conformer par rapport à l'âge présent, la parole ne change pas par rapport à l'âge présent, la parole est immuable, la parole ne peut pas être changée, la parole ne peut pas être prêchée autrement que comment elle nous a été donnée, et elle est prêchée par le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, la Bible est prêchée, doit être prêchée par le Saint-Esprit, beaucoup de gens prêchent la Bible, mais ce n'est pas avec l'Esprit, beaucoup prêchent la parole, mais c'est la connaissance, c'est la théologie, mais elle n'est pas prêchée par l'Esprit, voilà pourquoi il y a toutes ces traditions, toutes ces sectes, toutes ces religions, toutes ces dons, toutes ces dérives, toutes ces pratiques, qui ne glorifient pas le royaume des cieux, qui ne glorifient pas le ciel, qui ne glorifient pas Jésus de Nazareth, ce nom glorieux, oh papa, je vous dis la vérité, sa parole c'est de la dynamite, sa parole c'est une bombe, mes amis, voilà pourquoi il faut la prêcher, comme elle nous a été donnée, parce que Jésus veut sauver des vies, Jésus veut se révéler aux nations, Jésus veut nous affranchir, Jésus veut se révéler, veut sauver, veut donner sa grâce aux hommes et aux femmes, mes amis, Jésus-Christ de Nazareth, hallelujah, donc il me disait, mais dans quelle case je te mets, dans quelle case, en fait il n'y a aucune case qui te correspond ici, voilà pourquoi, quand nous voulons revenir à l'origine des choses, à la marche d'origine, à la parole d'origine, mes amis, on ne peut pas nous discerner, on ne peut pas nous mettre dans une case quelconque, ce n'est pas possible, tu vois, ce n'est pas possible, le monde ne peut pas te définir dans une case quelconque, je vous dis la vérité, et je vous disais à cette personne au placé, on va partager la parole, il était choqué de voir que, je parlais des écritures de la sorte, et voilà, parce que nous sommes dans un temps où la parole véritable, elle n'est plus, elle n'est plus prêchée la parole véritable, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, il n'y a plus la parole véritable, il n'y a plus le message véritable, nous sommes dans un temps où il n'y a plus le message véritable, voilà pourquoi la parole de Jésus, on doit la garder frères et sœurs, on doit la proclamer, parce qu'il y a des hommes qui l'attendent, des hommes au placé aussi, qui attendent les messagers véritables, frères et sœurs, mes amis, voilà la grâce qu'on a reçue, la grâce de Jésus, être sauvé nous offre son salut, on a reçu la grâce, une faveur imméritée, la grâce du Seigneur, on a reçu aussi les outils du Seigneur, des dons, frères et sœurs, on va en parler tout à l'heure un peu, des dons, mes amis, hallelujah, voyez, et cet homme au placé, frères et sœurs, je vois, il me disait des choses qui me touchaient, et je lui disais des choses aussi, où le Seigneur le touchait aussi, et il voulait fouiller un peu, mais je suis dans quoi, je suis dans frère, il voulait aller doucement, pour ne pas, doucement, pour ne pas trop, en fait c'est étape par étape, pour que les gens, comment dire, il ne faut pas, en fait, la parole des fois, tu peux donner des choses que les gens ne peuvent pas recevoir tout de suite, en fait, tu vas étape par étape, afin d'arriver à là où le Seigneur veut arriver avec eux, pour qu'ils puissent entendre la voix de Jésus, mes amis, voyez, le Seigneur me bloquait un peu pour ne pas aller trop, trop, trop fort, pour qu'ils ne soient pas perdus ou secoués, on va étape par étape, et c'est en allant étape par étape que la lumière vient, frères et sœurs, je vous dis la vérité, voyez, dans un dialogue avec quelqu'un, voilà, des fois tu peux donner toute ta connaissance, toute ta connaissance que tu connais, et ça peut détruire les gens, ça peut, je vous dis la vérité, c'est pour ça que le Seigneur nous apprend de plus en plus à parler aux gens, à, comment dire, qu'on parle aux gens, à parler avec les personnes, et d'aller étape par étape pour arriver au but, voyez, Alléluia, parce que le Seigneur lui-même, quand il est venu sur la terre, il n'est pas descendu dès qu'Adam a péché, hein, il a été étape par étape, mes amis, notre Seigneur, notre Elohim, notre Créateur, El Shaddai, Adon, 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 il est venu, il est venu, étape par étape, mes amis, mes amis, mes amis, Alléluia, le Seigneur n'a pas créé la terre tout de suite, il a pris sept jours, il fait comme il veut, il a pris sept jours pour faire la terre, voyez, étape par étape, il a été étape par étape pour te sauver, étape par étape pour me sauver, donc il ira étape par étape pour sauver ton frère, ta femme, ta famille, ton cousin, tes collègues, voyez, étape par étape, regardez comment, regardons comment le Seigneur nous a touchés, il a été étape par étape, frères et sœurs, étape par étape, il est venu et nous a révélé son cœur d'amour, frères et sœurs, alors qu'auparavant, on était des pécheurs compliqués, on était des bandits, on était des choses compliquées, mais est-ce que Yeshua, frères et sœurs, est venu et nous a lapidés, non, il a été étape par étape, frères et sœurs, mes amis, pourtant c'est le roi des rois, il a tous les dons, tous les talents, il est glorieux, Alléluia, Alléluia, il a tous les dons, les talents, frères et sœurs, on doit lui ressembler, frères et sœurs, voilà pourquoi, on va prendre un passage rapidement, on va lire un peu la parole, Ephésiens 1, mes amis, Ephésiens chapitre 1, Alléluia, Paulos, apôtre de Yeshua, par la volonté d'Elohim, aux saints et fidèles en Yeshua, qui sont à Ephèse, à vous, grâce et shalom, mes amis, grâce et shalom, de la part d'Elohim, notre Père et Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, verset 3, béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, en Machia, on descend encore un petit peu, selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, en fait, le Seigneur veut que tu sois saint, j'ai une parenthèse, voilà la base de la vie chrétienne, c'est la sainteté, frères et sœurs, ce n'est pas de recevoir les dons, non, 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 parce que, j'ouvre la parenthèse encore, nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens basent leur vie chrétienne sur les dons, sur les miracles, oh, moi, j'ai des tels dons, oh, moi, j'ai des dons, des dons, des dons, mon ami, mon ami, mon ami, ta vie chrétienne ne doit pas être basée sur les dons, parce que les dons, ce n'est pas synonyme, d'être sauvé, avoir les dons par milliers, tous les dons que tu peux avoir, j'ai les dons des prophéties, oh, moi, j'ai beaucoup de sang, oh, moi, j'ai des visions, oh, moi, j'ai des paroles aux connaissances, oh, moi, je peux prier, les malades sont guéries, oh, moi, je peux déclarer, mon ami, tes dons, nos dons qu'on a reçus, ce sont des outils, des outils qui servent à quoi ? Eh bien, à ce que le Seigneur puisse travailler dans cette génération, afin que son nom soit révélé, les dons sont des outils, frères et sœurs, ah, ben oui, c'est des dons, en fait, les dons, là, sont des grâces, que le Seigneur, c'est une grâce, en fait, que le Seigneur nous a faite, de recevoir ces outils, et ces outils, qui sont des dons, on les a reçus par grâce, voyez, c'est une faveur imméritée, voyez, et on va par là que le diable aussi avait des dons terribles, des dons terribles au ciel, mais aujourd'hui, ces dons sont complètement pervertis, ces dons, eh bien, regardons comment il utilise les dons, aujourd'hui, qu'il a reçus du Seigneur, et qui sont complètement dans les, en fait, c'est des dons qui sont, c'est des dons, c'est des dons diaboliques, qui sont devenus diaboliques, voyez, les dons qu'il a reçus, aujourd'hui, il s'en sert pour, ben, détruire les humains, voyez, on a vu dans la parole, il y a Simon le magicien, il avait des dons, tout ça, de faire des passe-passe, des trucs de magie, etc., mais on a vu par là que, c'était pas quelque chose qui faisait, qui donnait gloire au Seigneur, c'était purement démoniaque, voyez, c'était démoniaque, il percevait de l'argent, tout ça, avec les dons qu'il avait reçus, et en fait, on voit par là que, les dons du Seigneur, ben, elles ne peuvent pas être utilisées, dans ces conditions, en fait, en vérité, voyez, en fait, le diable a reçu, il a reçu la grâce du Seigneur, ou ce qu'elle était aussi, elle est don, etc., mais le fait qu'il a été déchu, tous ces dons-là, c'est pas de la lumière, c'est des ténèbres, voyez, le diable connaît la Bible, le diable peut donner des paroles de connaissance, le diable, je vous dis la vérité, il peut produire des choses, mais qui ne viennent pas de Jésus, ce sont des miracles mensongers, ce sont des œuvres mensongères, qui ne le rendent pas, en fait, c'est démoniaque, voyez, donc si toi, chrétien, tu bases ta vie chrétienne, sur les sons que tu reçois, voyez, sur les paroles de connaissance que tu peux avoir, et que tu vis dans le péché, mon ami, laisse-moi te dire, tu es dans le camp du diable, tu ne peux pas me dire que tu as des dons, et que, voilà, tu vois des choses, tu peux faire telle chose, telle chose, et bien, ça marche, parce que j'ai des dons, en fait, le Seigneur peut comprendre, frère et sœur, si tu pratiques le péché, frère, si tu es dans le péché, et que tu as des dons, des choses, etc., et que tu t'appuies sur tes dons, et non sur la vie chrétienne, la sainteté, mais frère, tu es à côté de la plaque, tu es à côté, le diable a des dons, il a eu des dons, on le voit, il a des dons, des dons musicals, des dons pour prêcher, parce qu'il peut prêcher sur la Bible aussi, il connaît la Bible terrible, mes amis, et quand il a tenté Yeshua, il a présenté à Yeshua la Bible, il connaît la Bible, donc il peut prêcher la Bible, tout ça, donc en vérité, frère et sœur, il ne faut pas se fier, comment dire, à la prédication d'une parole, voyez, parce qu'on peut, comment dire, aller écouter des prêtres, des pasteurs, ici et là, on peut facilement se référer aux dons, à la grâce, toutes ces choses, mais ça peut être trompeur, frère et sœur, je te dis la vérité, ça peut être trompeur, mes amis, voyez, voyez, donc beaucoup de chrétiens, malheureusement, basent leur vie chrétienne, sur des songes et des visions, parce qu'ils ont reçu des dons de vision, des dons de, voilà, etc., des dons, voilà, et ils ne s'appuient que sur ça, ils peuvent pratiquer le péché, dire, oh moi j'ai des dons, mon ami, tu vas en enfer comme ça mon ami, tes dons ne vont pas te sauver, les dons ne sauvent pas, voilà, 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 c'est un peu qu'on en arrive, les dons ne sauvent pas, les dons sont des outils, voyez, qui permettent, comment dire, à l'édification, parce que beaucoup ont reçu des dons pour chanter, des dons, voilà, pour chyprécher la parole, des dons, comment dire, on va le prendre tout à l'heure un petit peu, on va voir les différents dons que l'Esprit distribue, voyez, pour que son nom soit glorifié, voyez, on va en parler un peu plus tout à l'heure, et on va parler dans Ephésiens 1, on va toujours continuer dans le passage, Ephésiens 1, verset 4, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, et sans défaut, devant lui, dans l'amour, mes amis, saints, tu vois, voilà ce que nous devons, chaque jour rechercher, c'est la sainteté, mes amis, la sainteté, c'est la base, alléluia, on n'a pas dit de rechercher les dons, afin que nous soyons dans les dons, pleinement dans les dons, les dons, les dons, non, 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 on a dit saint, voyez, voyez, et c'est ce qui cause aussi beaucoup de dégâts, de dérives, parmi les chrétiens, parce que beaucoup se font la guéguerre par rapport aux dons, voyez, beaucoup se fixent par rapport aux dons, oh moi j'ai tel don, oh lui il a tel don, et ça crée des guéguerres, comme si c'était lui qui avait voulu recevoir ce don-là, mon ami, c'est le Seigneur qui a distribué à chacun, donc si on s'en prend à une sœur, à un frère, voilà, qui a reçu tel ou tel don, tel ou tel talent, on commence à l'en vouloir, on commence à l'attaquer, on commence à le, comment dire, à le mettre sur, comment dire, sur, voilà, comme si on veut le crucifier, et bien c'est comme si on veut crucifier le Seigneur mon ami, c'est le Seigneur lui-même qu'on lapide, voilà pourquoi les dons que chacun a reçu, et bien il faut travailler avec, ce sont des outils pour que le nom de Jésus soit révélé, afin que tu puisses travailler frères et sœurs, le don que tu as reçu, c'est pour travailler, ce n'est pas pour l'enterrer, on a vu dans la parabole des talents, on a vu que le Seigneur a donné un talent, deux, trois ans, on a vu les talents qui ont été distribués, il y en a qui l'ont enterré, et d'autres qui l'ont fait fructifier, c'est vrai que le talent que tu as reçu, il faut le faire fructifier comment ? C'est en travaillant, Alléluia, c'est en étant dans la sainteté, en étant en travaillant, je vous dis une parenthèse aussi, il y a une phrase que beaucoup de chrétiens sortent, c'est des phrases qu'on a pu dire, que j'ai pu aussi dire, oh je vais me mettre en retrait, je vais me cacher, je vais me mettre en retrait, honnêtement, il y a des choses des fois qu'on peut dire, qui ne sont même pas écrites dans la Bible, je ne pense même pas que c'est écrit, il y a un passage qui en parle, écrivez sur le tchat, c'est un passage qui en parle, mais je ne pense pas avoir vu ça dans la Bible, un passage qui dit, oh je vais me mettre en retrait, ce n'est pas écrit, tu vois, et beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans notre génération, disent souvent, je vais me mettre en retrait, je vais prendre un temps de retrait, pour chercher la face du Seigneur, mais le Seigneur est en toi, le Seigneur est en nous frères et sœurs, et nous sommes déjà cachés en Yeshua, on veut se cacher où encore ? On veut se mettre en retrait où encore mon ami ? Tu vois ? À moins que ce soit le Seigneur lui-même qui te mette au repos, qui te mette au repos, qui te dit stop, voilà, là je te veux dans telle ou telle chose, star, stop, en retrait, repose-toi, etc. Oui, le Seigneur peut nous parler, nous dire, là, retrait, etc. Comme il le fait avec chacun de ses enfants, mais se lever, dire clairement, oh, je vais prendre un temps de retrait, mon ami, c'est écrit où dans la Bible ? Ou Pierre a dit qu'il allait prendre un temps de retrait, mon ami ? Ou Luc a dit qu'il allait prendre un temps de retrait ? C'est écrit où ? Voyez ? Donc en vérité, nous sommes tout le temps susceptibles d'être utilisés par le Seigneur. Voyez ? Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur passe à travers son Église pour travailler frères et sœurs. Vous comprenez ? Et souvent des gens peuvent se dire, je me mets en retrait, parce qu'ils peuvent avoir diverses choses qui peuvent permettre cela, dans leur cœur, qui peuvent, comment dire, mettre dans leur cœur cette pensée de retrait. Mais pourquoi tu t'es mis en retrait, mon ami ? Tu vois ? Ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, t'es en retrait, mon ami. Qui t'a mis en retrait ? Qui t'a mis en retrait ? C'est le Seigneur ou toi-même ? C'est le Seigneur ou qui ? Qui t'a mis en retrait ? Qui t'a dit de te mettre en retrait, mon ami ? Qui ? Qui t'a dit de te mettre en retrait ? C'est écrit où dans la Bible ? Que quelqu'un a dit à quelqu'un de se mettre en retrait ? C'est écrit où ? Mes amis, voilà comment beaucoup meurent, beaucoup s'étouffent, beaucoup s'éteignent. Pourquoi ? Mais parce que les dons qu'ils ont reçus, la grâce, le talent qu'ils ont reçu du Seigneur, voilà cette grâce, comment dire, imméritée, faite faveur imméritée, eh bien, ils ne travaillent pas, donc ça s'étouffe, ça s'éteint. Dernièrement, je parlais avec un frère, avec mon frère Ulrich, on partageait sur la salade, on parlait de salade, etc. Et on a vu que la salade, en le mettant, quand tu laves la salade, tu la laves, et que tu ne retires pas l'eau dedans, en fait, la salade, ça pourrit vite. En fait, c'est-à-dire que l'eau qui est dans la salade, elle doit, elle doit, elle doit, elle doit sortir. Mes amis, qu'est-ce que je veux dire, Pâle ? Qu'est-ce qu'on a compris ? Frère, on a dit, oh l'eau ! En fait, la parole qu'on a reçue, c'est comme de l'eau, c'est l'eau, l'eau de la parole. Eh bien, cette eau qu'on nous recevons, nous devons la distribuer, nous devons la donner, parce que si tu gardes la parole en toi, la parole que tu as reçue, tu la gardes, tu la gardes et tu ne donnes pas. Vous comprenez bien le message, le Seigneur dit, c'est celui qui même garde le commandement. Il faut bien comprendre le message. Garder le commandement, c'est la mettre en pratique, vous comprenez ? Mais là, on parle de, comment dire, travailler avec les dons, les outils qu'on a reçus du Seigneur. Vous voyez ? Donc, un chrétien, une chrétienne qui a reçu les dons du Seigneur, des grâces, des dons terribles du Seigneur et qui ne travaille pas avec, mon ami, il va, il va, il va venir comme à la salade. Faites l'expérience, vous allez voir la salade. Mettez de l'eau, lavez la salade avec de l'eau, lavez-la et laissez l'eau dessus. Vous allez voir, ça pourrit rapidement, mon ami, ça devient fade, ça pourrit rapidement. Et faites l'expérience de la laver et de la mettre dans la machine. Vous voyez la machine qui tourne, une machine que tu tournes avec les mains, vous connaissez. Eh bien, ça retire l'eau, ça évapore l'eau et la salade reste, elle reste propre pendant longtemps. Vous voyez ? Parce que, en fait, le fait de travailler, de donner, de donner, eh bien, le Seigneur, il nous remplit. En fait, tu donnes ou te remplis. Tu donnes ou te remplis. Et en fait, ça veut dire que tu es renouvelé, mes amis. Mais le fait de garder, de garder, comment dire, les talents que tu as reçus, tu ne fais rien avec, eh bien, ça s'éteint, ça s'enterre et tu deviens fade, mes amis. Il n'y a plus rien, mes amis. Vous comprenez ? Donc, en fait, quand un chrétien dit, oh, je vais me mettre en retrait, oh, je vais me mettre en retrait, si tu as péché, ok, ça peut se comprendre, c'est normal que tu ne veux pas aller travailler avec des outils qui sont salis par le péché. Le péché, ce n'est pas possible. Tu as besoin que le Seigneur, on a besoin que le Seigneur nous renouvelle, nous restaure, etc. Mais si tu crains le Seigneur, tu vis ta vie avec le Seigneur et brutalement tu te dis, oh, je vais me mettre en retrait, mon ami, si tu t'es mis en retrait de toi-même et que le Seigneur ne t'a pas dit de te mettre en retrait, tu peux, en fait, beaucoup de choses peuvent se produire. Vous comprenez ? Il y a des conséquences. Sortir du plan du Seigneur, de soi-même, eh bien, peut avoir des conséquences, frères et sœurs, qui peuvent être terribles aussi, vous comprenez ? Mais le Seigneur est fidèle, il nous parle. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur, quand il parle, il sait pourquoi il parle et parce qu'il nous aime, tu vois, il t'aime, tu vois. Alléluia ! Donc, on doit travailler, frères et sœurs, tu vois. Travailler, c'est pas, comment dire, parce que beaucoup, en fait, travailler avec le Seigneur, faire l'œuvre du Seigneur, eh bien, on peut mettre ça aussi sur le côté, ah, lui, comme il prêche, comme il fait le travail, il aime, il aime l'œuvre. Vous voyez ça, c'est des choses qu'on peut tout souvent entendre. Ah, il aime prêcher. Ah, il aime l'œuvre. Il aime l'œuvre. Tu vois, il y a des chrétiens, en vérité, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui, comment dire, qui mettent tout, comment dire, sur l'œuvre. Eux, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre, c'est se faire voir, c'est moi, c'est moi. Dans leur cœur, il y a ces choses, il y a cela. Ils aiment ça, ils aiment être glorifiés, ils aiment être vus, ils aiment être acclamés, ils aiment se mettre beau, en avant, tout ça. Tu sens ce chose, ils aiment ça, en fait. Mais il y a d'autres chrétiens, une autre catégorie de chrétiens, qui travaillent parce qu'ils sont amoureux de Jésus. Les dons qu'ils ont reçus, eh bien, ils, comment dire, ils le mettent, comment dire, pour le servir, pour servir les autres. Comprenez? Les dons qu'on a reçus, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour se mettre, comment dire, au-devant des gens. Ce n'est pas pour s'élever, s'ériguer au-dessus des autres. Parce que les dons qu'on peut recevoir peuvent aussi nous aveugler. C'est-à-dire que beaucoup ont reçu des dons terribles et ils peuvent se mettre au-dessus du Seigneur, écraser les hommes, écraser les gens avec les dons et les grâces, les talents qu'ils ont reçus. Et là, c'est là qu'on tombe dans le piège du diable. Vous comprenez? Parce que le Seigneur lui-même, qui a des dons terribles, il est venu sur la terre, il est venu servir, frères et sœurs. On l'a lapidé, on l'a craché au visage alors qu'il a des dons terribles. Oh là là! Vous comprenez? Il n'a pas dit, oh! Vous savez qui je suis là? J'ai des dons terribles moi. J'ai une grâce terrible. Je vois tout. Je sais que... Mon ami, il n'a pas fait ça. Il a subi. Donc on voit par là que si on reçoit les grâces du Seigneur, les talents du Seigneur, eh bien, on doit faire comme Jésus. On doit prendre des coups comme Jésus. On doit être lapidé comme Jésus. On doit être critiqué comme Jésus. Vous comprenez? Voilà les dons, les talons, les dons, les talons qu'on reçoit du Seigneur. Voilà, comment dire, ce que nous allons recevoir comme coup. On va ressembler à Jésus. Les talons qu'on a reçus, les dons qu'on a reçus, ne doivent pas nous faire écraser notre prochain, lapider les jambes. Vous voyez? Elles doivent servir à l'édification, à l'encouragement, à aider son prochain, à soutenir son prochain. Voilà à quoi servent les dons, les grâces qu'on a reçues du Seigneur. En voici leur utilité. Aider les autres. Faire travailler avec. Mais non, se mettre au-dessus des gens, frères et sœurs. Sinon, on devient comme le diable. Ah bien oui, parce que le diable a reçu des dons terribles. Et on a vu, il a voulu prendre la place du Seigneur, le trône du Seigneur, parce que les dons qu'il a reçues, ça l'a aveuglé. Il pensait qu'il pouvait tout se permettre. C'est-à-dire que les dons et les talents que nous recevons du Seigneur peuvent même te pousser à pécher et te dire j'ai telle grâce, tel talent, je peux me permettre de pécher, de dire des gros mots, de tromper ma femme, de me masturber, de mâter les fesses des femmes, de m'insulter, je peux insulter, je peux critiquer, je peux murmurer, je peux tout me permettre, je peux faire du mal aux gens, parce que j'ai reçu tel ou tel talent. Voilà comment le système religieux aujourd'hui travaille. On le voit, des chrétiens, des gens qui ont reçu des talents, des grâces, ces choses-là les ont aveuglés et aujourd'hui, ils sont devenus des dieux, des idoles, je vous dis la vérité. Ils ont pris la place d'élohim, ils se sont eux-mêmes proclamés Dieu, je vous dis la vérité. Voyez ? Ils se font porter leur Bible, on les acclame, on les acclame, mes amis, je te dis la vérité, lorsque quelqu'un t'acclame, lorsque quelqu'un te regarde avec des gros yeux, frères et sœurs, on doit lui remettre à sa place, lui dire attention, déchirer ton vêtement comme Paul et Banabas et leur dire nous sommes des humains. Dernièrement, quelqu'un, je te dis, quelqu'un m'a regardé avec des gros yeux comme si j'étais un être extraordinaire. Frères et sœurs, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Pourquoi ? Parce que je suis un humain, nous sommes des hommes. L'œuvre qu'on peut faire pour le Seigneur, c'est lui qui fait. Ce n'est pas notre propre force, c'est le Seigneur qui travaille à travers nous. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Vous comprenez ? Et ça, le Seigneur sait dans le cœur de chacun qui se prend pour Elohim, qui prend sa place. Le Seigneur connaît les cœurs, il connaît nos cœurs. Je vous dis la vérité. Vous comprenez ? On peut le prêcher comme ça, mais le Seigneur sait qu'est-ce qui est dans le cœur de chacun. Parce qu'on peut le prêcher, mais on ne peut pas le vivre. Le Seigneur sait. Beaucoup diraient, mais il dit ça, mais en fait, non, c'est faux. Le Seigneur connaît mon cœur. Vous voyez ? Le Seigneur connaît le cœur de chacun et de chacune. Qu'est-ce qu'on recherche ? Glorifier Jésus, glorifier sa parole ou nous, nous, soi-même, devenir Dieu. Soi-même, être une idole dans les cœurs des gens. Soi-même, à ce que les gens ne puissent pas se passer de nous, frères et sœurs. Vous voyez ? Lorsque tu ne veux pas, lorsque nous ne voulons pas que les gens se passent de nous, là vient le danger. Là, comment dire ? Là, on a pris la place de Jésus, frères et sœurs. Parce que les hommes, les gens, doivent pouvoir se passer de nous pour être avec Jésus, pour glorifier Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Alléluia ! Vous comprenez ? Alléluia, c'est terrible ça. Donc, les dons, les talents qu'on a reçus, eh bien, c'est pour servir. C'est pour aller aider les autres, aller travailler, aller œuvrer avec mes amis. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, on le voit, regardez le système religieux aujourd'hui. Les gens sont tous bien habillés, bien cravatés, bien maquillés, bien patati. Et regardez bien, ils mettent toujours devant leur nom apôtre, prophète, patati, patata. En fait, ils veulent s'assurer. Ils veulent mettre un poids sur les gens. Vous voyez ? Oh, c'est un apôtre. Oh, c'est un prophète. Oh, c'est un évangéliste. Oh, patati. Oh, patata. Et ça met quoi ? Une pression sur les gens. Et comme quoi, il a tel titre. Oh là là. Oh là là. Et en fait, ça amoindrit les autres. Les autres pensent qu'ils ne valent rien. Les autres pensent qu'ils sont faibles. Ils ne sont pas du Seigneur. Ils n'ont pas de... Mon ami, attention. Attention. On va le prendre rapidement. Attends, je vais finir rapidement le passage. Je voulais dire parce que c'est terrible, frère et soeur. Verset 5. Nous ayant prédestiné à l'adoption pour lui-même par le moyen de Yeshua, Machia, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, à la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. Mes amis, vous voyez ? Waouh ! Selon la richesse de sa grâce. Mes amis, vous voyez ? Il y a un passage que je voulais prendre rapidement. Je l'ai perdu. Tac, tac, tac. Alors, ce passage, il est dans ce passage. Tac, 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 tac. Non, je ne le trouve plus. Vous voyez ? En gros, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Voilà. Et voilà. Excusez-moi. Ephésiens 2, j'ai trouvé. Ephésiens 2, verset 5. En nous aussi étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Machia. Ce n'est pas la grâce, vous voyez ? La grâce que vous êtes sauvés. On n'a pas dit par les dons qu'on est sauvés. On n'a pas dit parce que tu es pasteur, prophète, que tu es sauvé. Parce que tu as ministère que tu es sauvé. Parce que tu as des songes et des visions que tu es sauvés. Non, pas la grâce, mes amis. La grâce de Jésus. Vous voyez ? Et on va prendre un Corinthien 12 rapidement. Je ne vais pas être trop long. On va essayer de faire ça plusieurs fois, si le Seigneur me permet. Je ne vais pas forcément être long. Vous voyez ? Un Corinthien 12. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Vous savez que, nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'Esprit d'Élohim ne dit « Yeshua est anathème ». Et personne ne peut dire « Seigneur Yeshua » sinon par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, de grâces. Vous voyez ? Mais le même esprit. Vous voyez ? Et on voit dans un Jacques, dans Jacques chapitre 1, au verset 17, que tout don parfait vient du Père de lumière. Et on ne voit pas là que don, on ne voit pas là que c'est bienfaisance. Vous voyez ? En fait, c'est faire du... On va prendre la définition rapidement de ce don, là, par là. Voilà, rapidement. Tac, tac, tac. On va le prendre rapidement. Voilà, la définition. On va le prendre rapidement, cette définition. Alors, définition de... Tac, tac, tac. Voilà, tout don parfait dans Jacques chapitre 1, verset 17. On voit par là que la définition, en grec, c'est « dorema ». Et en fait, on voit la définition « un don, largesse et bienfaisance ». Et par là, on voit plus que c'est bienfaisance. En fait, la tout-bienfaisance parfaite, en fait, ça vient du Seigneur. Vous voyez ? Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 4, on voit par là que il y a diversité de dons, de grâces. Mais c'est le même esprit. Vous voyez, ça les... On voit par là plus les dons, les outils qu'on reçoit pour travailler, des dons et des talents qu'on reçoit du Seigneur pour travailler. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Alléluia. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour être utile. C'est-à-dire que chacun a reçu de manifester. Vous voyez ? Or, chacun a donné la manifestation de l'esprit. En gros, chacun manifeste l'esprit du Seigneur d'une manière ou d'une autre, différemment. C'est magnifique, cette parole-là. C'est-à-dire qu'on ne manifeste pas l'esprit tous pareillement, mes amis. Le Seigneur ne travaille pas pareil avec tous les humains. Il travaille différemment avec chacun et chacune. Et si on comprend cela, frères et sœurs, eh bien, il y aurait moins de guéguerres parmi nous. En fait, c'est la chair. En fait, c'est la chair, ça. C'est la chair. Quand il y a la chair, eh bien, c'est ce qui se passe. Des guéguerres, des querelles, des embrouilles, des meurtres, des patatilles, des divisions, etc. parce qu'on ne regrette pas le Seigneur. Et quand il n'y a pas la vision du Seigneur, eh bien, c'est ce qui se passe automatiquement. On commence à se regarder les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, des chrétiens ont commencé à envier les uns les autres. On l'a vu avec Caïn et Abel. Eh bien, Caïn a envié Abel. Il a envié, comment dire, comment dire, le cœur qu'il a pour le Seigneur, vous voyez ? Et Abel avait ce cœur. Et Caïn, le Seigneur a averti. Mais Caïn, il a quand même tué son frère, frère et soeur. Voilà pourquoi nous devons regarder à Jésus. Frère, je le crois, au nom des choix. Frère, je ne suis pas jaloux. Je ne suis jaloux de personne. Oh, le Seigneur, c'est ça. Je ne suis pas jaloux d'un frère ou d'une soeur de tel ou tel frère. Je ne suis pas jaloux. Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que je me contente de ce que j'ai reçu du Seigneur. j'ai reçu. Et je travaille avec ce que j'ai reçu. Donc, nous devons travailler avec ce que nous avons reçu, frère et soeur. On ne doit pas être jaloux des uns les autres, frère et soeur. Parce que c'est le royaume qu'on veut faire avancer. C'est l'amour du Père que nous voulons voir se répandre sur les hommes. L'amour, cet amour divin, cet amour, frère de gloire, père de gloire, aussi frère et soeur, père de gloire, cet amour du Père de gloire, cet amour glorieux, frère, cet amour magnifique voyez. Donc, on n'a pas le temps de jaloux les uns les autres si nous sommes amoureux de Jésus. On n'a pas le temps d'envier telle soeur. Oh, cette soeur-là, elle chante plus. Moi, on ne me voit pas trop. Frère, on s'en fiche de ça, toi et moi. Faisons ce qui est bon et convenable. On a vu le Seigneur, il a dit à Jabbatiste, faisons ce qui est convenable. Il n'a pas dit, oh, il faut que tu sois premier. Frère, il faut qu'on arrête, il faut que nous faisions attention, il faut qu'on nous rejetions cet aspect de premier. Vouloir être premier, ça va créer des problèmes. Voyez ? Donc, tout travail qu'un chrétien fera avec des uns et des autres et qu'il y a cette notion de vouloir être premier, frère, c'est compliqué. Ce n'est pas biblique, les amis. Le plus grand donc si tu as reçu, si j'ai reçu, si on a reçu des dons, des talents terribles, eh bien, c'est là qu'on doit mieux encore servir les amis. C'est là qu'on doit encore mieux disparaître, encore mieux s'effacer, encore mieux laisser le Seigneur prendre toute la place et laisser Jésus se glorifier, frères et sœurs, mes amis. Alléluia. Et c'est là la vraie humilité. Elle est dans le cœur. Ce n'est pas dans les apparences, quoique les apparences, je sais aussi, il y aurait des apparences, c'est qu'il y a beaucoup de dire non, le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Si tu es mal habillé, crois-moi, il va regarder ton apparence. Si tu as des mini-jupes, des mini-culopes, des débardeurs, tu montes tous tes biscottos, tu montes ton corps aux hommes, aux femmes plutôt, aux hommes, eh bien, le Seigneur, il va regarder ton apparence. Oui, 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 oui. Parce que beaucoup de gens s'habillent n'importe comment, ils vont dire, oui, le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Oui, il regarde aussi l'apparence, mes amis. Comprenez le message. Vous comprenez ? Quand il veut nous sauver, il n'a pas regardé à notre apparence. Il est venu nous sauver tel que nous étions. Mais quand il nous sauve, il nous instruit, il nous éduque, il nous ramène dans sa parole véritable, frère et soeur. Alléluia, mes amis. Bon Seigneur. Verset 8. Car Alain est donné, en effet, par le moyen de l'esprit, la parole de sagesse, mais à notre, la parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, si tu as une parole de sagesse et l'autre parole de connaissance, ne va pas te plaindre parce que tu n'as pas de parole de connaissance. Toi, tu as reçu la parole de sagesse. Travaille avec ça, mon ami. Travaille avec la parole de sagesse. Tu comprends ? Tu dois te, comment dire, grandir avec ça, te contenter de ce que tu as reçu. Parce que ne pas te contenter va te faire devenir comme le diable. Vouloir détruire, vouloir, ça crée des choses terribles, mes amis. Je vous dis la vérité. Vous voyez ? Et c'est ainsi que le monde travaille. Même le monde, c'est comme ça. Plus ils ont, plus c'est compliqué. Ils ont un petit peu, ils veulent plus. Ils vont même tuer pour avoir plus. Faire des meurtres pour avoir plus d'argent. Mes amis, c'est comme ça le monde travaille. Donc, on ne doit pas travailler comme le monde. On ne doit pas agir comme le monde, mais agir comme Jésus. Alléluia. Mais un autre, les opérations des miracles. Mais un autre, la prophétie. Donc, si toi, c'est les miracles, reste avec les miracles. Toi, c'est la prophétie. Travaille avec la prophétie. Vous voyez ? Mais il ne faut pas que tu veuilles tout avoir non plus. Des chrétiens, ils veulent avoir tout. Prophétie, miracles, dons. Ils veulent tout avoir, mes amis. Tout. Ils ne vont pas comprendre que tel frère, le Seigneur peut l'utiliser aussi. Comme il a reçu tel don, eh bien, lui, c'est tel don, je vais utiliser la grâce qu'il a reçue. Frère, viens mon frère, ma soeur. Toi, je reconnais. Vous voyez ? On a du mal à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on veut être premier. C'est-à-dire que tel frère a reçu tel don, il peut travailler. Parce que s'il ne travaille pas, il va mourir. Donc, si tu as reçu des dons, des talents, mon ami, et que tu es tous les jours assis, assis dans une église, tu ne bosses pas, tu ne fais rien, pendant 10 ans, 15 ans, mon ami, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu as reçu un talent, ce n'est pas pour être assis matin et midi soir dans une église. Tu as reçu des talents et des dons, c'est pour bosser. Quand tu as un contrat CDI, tu fais quoi avec ? Tu vas travailler, non ? C'est comme si aujourd'hui, on va se dire, j'ai un contrat CDI, je reste à la maison. Mon ami, on va te virer. Tu as reçu un diplôme d'être soignant, infirmière, un diplôme de comptable, il faut faire quoi ? Aller travailler avec cet outil que tu as reçu, ce diplôme que tu as reçu, travailler avec. Si tu refuses de travailler avec, on va te virer. On va te virer, mon ami, tu comprends ? Et ça ne va pas servir à, comment dire, ton diplôme ne servira pas à nourrir ton foyer, à nourrir ta maison. C'est terrible cette affaire. En fait, les dons qu'on a reçus, ça sert aussi à œuvrer pour le royaume, œuvrer pour le Seigneur et que Jésus soit glorifié et que les païens voient la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia ! Mais un autre, les discernements d'esprit, mais un autre, diverses langues, mais un autre, l'interprétation de langues, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses distribuant à chacun en particulier comme qui, Jean-Yves, comment on dit en crayon, Jean-Yves, en gros, comme il le veut, mes amis, ce n'est pas celui qui veut, qui court, qui aura. Tu n'auras rien, mon ami, quand tu n'as couru comme ça, tu vas voir, tu n'auras rien. Parce que tu veux te, en fait, le Seigneur voit, il voit ton cœur, oh Seigneur, donne-moi telle don. Mon ami, si tu pries pour un tel don, mon ami, tu es déjà, mon ami, c'est pour faire quoi ? Pourquoi tu veux laisser ce don-là ? Dis-moi pourquoi. Enfin, pas à moi, mais dis au Seigneur pourquoi, vous voyez, pourquoi tu veux ce don ? Il y a des chrétiens, ils veulent jeûner pour avoir des dons. Il y a des chrétiens, ils veulent jeûner, ils font des choses compliquées, des jeûnes de 45 jours pour avoir un don de miracle. Mon ami, tu n'as rien compris. C'est l'esprit qui donne comme il veut, c'est écrit. Ce n'est pas écrit qu'il faut jeûner, quoi qu'on jeûne, bien sûr, vous comprenez le message, on ne va pas jeûner pour avoir un don. Oh Seigneur, je veux tel don de parler en langue. C'est pour faire quoi ? En fait, voilà comment aujourd'hui beaucoup tombent dans le piège de dons aujourd'hui, comme l'église de Corinthe. Les dons, je veux des dons et ça reste enfermé, on reste entre nous, on se prophétise les uns et les autres et chacun reste tous les dimanches assis, on tombe par terre, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois et tu fais quoi avec ? Rien. Vingt ans plus tard, tu es à la même place. Tu n'as rien fait avec les dons, mon ami. Voilà pourquoi tous ces dons qu'on reçoit, c'est pour œuvrer avec. Ce n'est pas pour s'enterrer, se cajoler dans la salle du dimanche à l'assemblée locale, on se prophétise les uns sur les autres. Reçois, 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 tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mon ami, ça sert à quoi ceci ? Du cinéma. C'est du cinéma. Pourquoi ? Parce que tu n'as jamais été travailler avec les dons que tu as reçus, l'équipement que tu as reçus. Tu es resté assis pendant 15 ans. Mes amis, je vous dis la vérité. Voyez, les dons qu'on a reçus, ce n'est pas pour rester entre nous, on se prophétise les uns sur les autres, on se dit des paroles de connaissance les uns sur les autres. En fait, ton frère, ta soeur, tu le connais tellement par cœur que tu prophétises tout le temps la même chose parce que tu le connais, tu sais qu'est-ce qu'il mange, tu sais qu'est-ce qu'il n'aime pas, tu sais, et tu lui prophétises les choses que tu connais de lui. Mes amis, et ça devient quoi ? Du spectaculaire, il n'y a plus Jésus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les dons qu'on a reçus, il faut aller démontrer ça, c'est dehors là, pour que les païens voient, oh ! Non, 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 il y a un Dieu qui existe. Non, on m'a dit que Dieu n'existe pas, mais quand je vois tout ça là, Dieu existe, Elohim existe. Il va commencer à se rendre compte que le Seigneur existe parce que les dons que tu as reçus là, les dons de miracle, les dons de prophétie, parler de sagesse, de connaissances. Ça va aider les gens du dehors et ça va aussi édifier le corps parce que c'est aussi pour le corps, mes amis aussi. Vous comprenez ? Il faut bien comprendre le message. Parce que lorsqu'on se rassemble aussi entre frères et sœurs, il y a les dons qui sont là aussi. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas, en fait, il faut bien qu'on comprenne le message. Vous comprenez ? Il ne faut pas qu'on tombe dans le système, dans le piège où il faut qu'on reste contre nous et on se prophétise les uns sur les autres. En fait, il doit y avoir un mouvement, frères et sœurs, un mouvement de l'esprit. Voyez ? Il doit y avoir des âmes qui soient gagnées pour le ciel. Dans la parole de Dieu, il a ajouté tous les jours les âmes qui devaient être gagnées. Les dons qu'on a reçus, c'est pour gagner des âmes pour le ciel, pour le royaume des cieux. Alléluia ! On ne gagne pas les âmes pour les enfermer dans des bâtiments. On ne gagne pas des âmes pour les faire asseoir matin, midi, soir, à nos pieds. On gagne les âmes pour qu'ils aillent vers le Seigneur. On gagne les âmes pour qu'ils connaissent Jésus. On doit leur présenter le royaume des cieux. Alléluia ! Et non ton église, tu comprends ? Et non ton pasteur, et non ton système, et non, et non, et non, et non, et non, mes amis. Vous comprenez ? C'est terrible, ça, frères et sœurs. Vous comprenez ? Waouh ! Car comme le corps est un, qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps d'eux-mêmes, en est-il un, en est-il du machia ? Waouh ! Vous comprenez ? Donc on ne voit pas là que les dons, on les reçoit, et c'est le Seigneur qui les donne comme il veut, et leur utilité, c'est quoi ? Mais c'est travailler avec. Vous voyez ? Le but là, c'est que le corps soit encouragé, édifié, et que les âmes soient gagnées au corps, frères et sœurs. Donc les dons sont des outils, des talents qu'on reçoit, et bien il faut travailler avec frères et sœurs. Vous comprenez ? Dans l'humilité, sans se croire quelqu'un, parce que ce que tu as reçu, qu'as-tu que tu, comment on dit la parole, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? En fait, tout ce qu'on a reçu, frères. Donc pourquoi se glorifier ? Pourquoi se glorifier d'un appel quelconque ? Pourquoi se glorifier ? Oh, je prêche, oh, je déparle connaissance, oh, je gris les malades, oh, patati, oh, patata. Pourquoi se... En fait, on ne doit pas se glorifier. Pourquoi ? Parce que tout n'est que grâce. Vous voyez ? Tout n'est que grâce. C'est une grâce que tu as reçue. C'est une grâce que j'ai reçue. Et on doit glorifier le Seigneur. On ne doit pas prendre la place de Jésus, frères et sœurs. Vous comprenez ? Les dons qu'on a reçus, on ne doit pas, on ne doit pas, comment dire, elles ne doivent pas être utilisées en fait pour étonner les gens, pour que les gens puissent s'asseoir sous notre domination, que les gens ne puissent pas être, comment dire, avoir des yeux sur nous. Oh, il est spectaculaire. Oh, patati. Non, 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 non. Vous voyez ? Nous ne sommes que des humains. Voilà pourquoi, si on veut t'élever, tu dois t'abaisser et glorifier le Seigneur, frère. Et les gens le verront. Si tu ne veux pas prendre la place du Seigneur avec les dons, les talents que tu as reçus, les gens le verront automatiquement. Ils le verront. Vous comprenez ? Ils vont le voir. Mais si on reçoit des dons, des talents et qu'on veut écraser les gens, dominer les gens avec, frère et soeur, c'est compliqué. Et là, on n'aime pas le Seigneur. Là, on blesse le cœur du Seigneur. Et là, on fait du mal au Seigneur, frère et soeur. Vous comprenez ? Voilà pourquoi on ne doit pas avoir une grosse estime de soi. On doit vraiment toujours se rappeler que nous sommes des hommes sauvés par grâce, des humains sauvés par grâce et que nous étions pécheurs, frère et soeur et que le Seigneur est mort pour nos péchés. Parce que si le Seigneur n'était pas mort pour nos péchés, frère, tu serais où aujourd'hui, frère ? Beaucoup prennent la Bible, mes amis, pour se gagner de l'argent, pour se glorifier, pour s'élever sur les gens, pour écraser les gens, pour devenir quelqu'un. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Frère et soeur, il y a un évangile qui, ce n'est pas le évangile véritable, c'est le faux évangile. Vous voyez ? Oh Seigneur, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, frère et soeur, de voir que c'est beaucoup prenabit pour bâtir des choses et ça devient un système, ça devient la religion, ça devient un sectaire, ça devient toutes sortes de choses et ça ne donne pas envie aux païens de se convertir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas Jésus, ils voient l'homme, frère et soeur, l'homme. C'est l'homme qui est mis au devant, c'est l'homme qui est adulé, c'est l'homme qui est acclamé et on ne voit plus Jésus et quand il n'y a plus Jésus, les païens eux-mêmes le voient et les païens, ils les ont convertis, beaucoup ne viennent pas seigner à cause de nos comportements, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi on doit s'humilier et être le serviteur des gens, des autres, le serviteur des autres, frère et soeur. Prêcher la parole et ne pas avoir honte de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus, n'ayez pas honte de sa parole, frère et soeur. Marchons dans la vérité, marchons dans la certeté, frère et soeur, qui sommes chrétiens au nom de Yeshua. Bonne soirée frère et soeur et à bientôt, selon que le Seigneur conduira. Voilà la pensée que j'ai reçue, que nous avons reçue. Que le Seigneur soit glorifié, béni et à bientôt, à bientôt, à bientôt. Faisons du bien, faisons du bien aux gens et dans les jambes et faisons pour les autres ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous. C'est ça aussi, être chrétien, ce n'est pas que vouloir pour soi, pour soi, pour soi. Fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu comprends? N'attends pas à ce qu'on fasse que pour toi. On doit faire pour les autres ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous, dans la mesure que nous pouvons le faire, bien sûr. Vous comprenez? Ne pas se mettre la corde à cou, tu ne peux pas faire quelque chose, ne le fais pas. Tu peux le faire, fais-le. Ne te détourne pas de celui qui a faim, celui qui a soif. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas, le Seigneur le voit. Tu comprends? En tout cas, bonne soirée. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Sous-titrage ST' 501